On va s'intéresser à un art martiaux qui avait lieu hier à Vernon, au programme des démonstrations bien entendu, mais aussi une rancée de karaté entre l'île de Vernon. Portugal, c'est impressionnant, regardez. Un gala, c'est d'abord un spectacle. Dans le rôle de Monsieur Loyal, David Félix, ancien champion du monde de karaté. La recette, c'est d'avoir des animations de bon niveau, jusqu'à dire d'après des combats de haut niveau et des plateaux où tout le monde a envie de passer un bon moment, festif, sportif. Rien de tel qu'une démonstration de jiu-jitsu pour vous chauffer la salle ou comment dissuader votre adversaire de vous attaquer. Le karaté a ses codes, pas facile de les décrypter. Le kata se pratique seul ou en groupe. La maîtrise de ces jeunes est impressionnante. Les arts martiaux ont aussi leur discipline tendance. Le body karaté est en plein essor et Laurence Belritti, sa plus parfaite ambassadrice. C'est un sport vraiment complémentaire. En réalité, on travaille à la fois le cardio, la technique, la rapidité, la souplesse, la coordination, la mémorisation. C'est vraiment génial. Invité de marque de ce gars-là, l'équipe nationale du Portugal. Pour lui donner la réplique, le SPN Vernon, le meilleur club normand de karaté. L'occasion rêvée de s'étalonner. Pour eux, effectivement, c'est un petit peu plus qu'un simple échange. Ils ont envie et à cœur de montrer à tout le monde qu'ils ont leur place parmi l'élite européenne. Logiquement, le Portugal a dominé Vernon. Mais peu importe le résultat, ce sont les arts martiaux qui sont sortis vainqueurs. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada